... Je suis Sylvie Benzoni, la directrice de l'Institut Henri Poincaré. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette conférence. C'est une conférence qui s'adresse à vous, le public, et qui s'inscrit dans le cadre d'un programme thématique qui a lieu en ce moment même à l'Institut Henri Poincaré. Un programme qui dure trois mois autour des mathématiques du climat et de l'environnement. Le conférencier de ce soir, Hervé Letreux, qui est professeur à Sorbonne Université, à l'école polytechnique, après avoir été longtemps chercheur CNRS, et bien il fait partie des organisateurs de ce programme trimestriel autour des mathématiques du climat. Et donc il nous fait le plaisir de donner cette conférence ce soir. Donc pour en dire quelques mots de plus, c'est effectivement un expert de cette thématique, un expert mondial qui a été au GIEC et qui va aussi aller à la COP à Madrid dans les prochains jours. Donc je pense que vous êtes entre de bonnes mains pour apprendre tout ce que vous voulez savoir sur les enjeux liés au changement climatique. Et donc je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps, et je vais lui passer la parole. Merci Hervé pour cette conférence. Merci beaucoup. Donc effectivement, je vais parler surtout de changement climatique. Je ne vais pas parler trop de modélisation ou de... Je répondrai à des questions sur ces sujets. J'ai un petit peu hésité. On ne peut pas tout faire dans un exposé. Donc je vais surtout parler des enjeux du changement climatique. Et je dirai quelques mots de la... J'essaierai de montrer comment se fait la science plus que la science elle-même. C'est un problème qui aujourd'hui est à mon avis dans une phase un petit peu cruciale. On a émis beaucoup de gaz à effet de serre. Les changements sont visibles. Et c'est ce qui justifie un petit peu de mettre l'accent sur les enjeux. Comme je vais le faire ce soir. Alors, la... La première chose... J'ai un écran ici, mais je vais peut-être montrer des choses directement ensuite. C'est de définir ce que c'est que le climat. Je crois que c'est une notion qui est une notion un petit peu... Quelquefois difficile à appréhender. Le mot climat est un mot grec. C'est un mot qui désigne l'inclinaison des rayons solaires sur la surface terrestre. Donc quand on est près de l'équateur, on a des rayons qui sont perpendiculaires à la surface terrestre, qui se concentrent sur cette surface, et qui donc la réchauffent. Quand on est sur les régions polaires, c'est le contraire. On a des rayons qui se dispersent et qui sont froids. Donc les Grecs savaient qu'il y avait des parties du monde qui étaient plus inclines à avoir une chaleur plus intense, et d'autres qui étaient plus froides. Et ils avaient donc désigné cela sous ce mot de climat qui est resté jusqu'à aujourd'hui, le mot qui désigne un peu les conditions générales qu'on peut avoir quelque part sur une partie de la planète Terre, en plus chaud, en plus froid, alors par extension en plus humide, en plus sec. Cela se distingue de ce qu'est la météo. La météo, cela vient des météores. Les météores, c'est tout ce qui est dans le ciel. Les éclairs, les arcs-en-ciel. Il y a eu des théories très belles faites par Descartes dans une théorie des météores. Mais c'est très différent. On est vraiment à ce moment-là, quand on parle de la météo, sur des échelles de temps qui sont celles du jour au lendemain plutôt. Tandis que le climat, c'est quelque chose de grande échelle temporelle. La notion de climat va avec la notion de système climatique. Je vais essayer de voir si ça marche. Apparemment pas. Vous avez ici une image du système climatique telle qu'on la trouve dans tous les rapports du GIEC, pratiquement, sous une forme ou sous une autre. Là aussi, on retrouve des mots grecs, mais ils montrent que le système climatique, c'est le fait de sous-systèmes. J'ai mis hétérogènes, donc des systèmes très différents les uns des autres, mais solidaires, parce qu'ils sont liés les uns aux autres par une quantité très importante de processus. Je pense qu'on peut dire que le système climatique est probablement un des systèmes les plus complexes, après le corps humain, par exemple, par la variété des influences qui le caractérisent. Alors, pour aller très vite, vous avez deux fluides qui rejouent un rôle majeur, l'atmosphère et l'océan. L'atmosphère, c'est la sphère de l'air, et on parle de l'hydrosphère aussi, la sphère de l'océan. Mais plus facilement, on distingue les différents types d'eau, donc l'océan, les rivières, les lacs, etc. Vous avez aussi une sphère du sol sous les continents qui est aussi mouvante de manière un petit peu distincte, viscoplastique. Et puis vous avez un petit peu plus loin, dans ce diagramme, la biosphère. La biosphère est quelque chose d'essentiel, on peut penser, mais on n'en reviendra pas là-dessus, qu'aujourd'hui, qu'une partie de la différence qui fait que notre planète est un petit peu plus stable, apparemment, aux très longues échelles de temps que ne l'est Mars ou Vénus, qui ont subi des mutations qui les ont conduites vers du froid ou du chaud, qui tient à la biosphère, qui a pu jouer un rôle régulateur. Donc en fait, une planète un peu particulière, avec entre ses sous-composantes, des éléments d'échange très différents aussi, ce qui met en route l'océan, c'est l'asmosphère, donc il y a des échanges de quantité de mouvement, il y a des échanges de chaleur, le soleil est une des machines qui fait tourner tout cela, la rotation de la Terre aussi, il y a des conservations du moment cinétique de la planète, il y a beaucoup de théorèmes de conservation qui sont à la base de ce qu'on peut étudier dans ce système, et puis il y a de la physique, mais aussi de la chimie, de la biochimie, donc c'est un système extrêmement complexe, et qu'on a commencé à étudier depuis quelques années, sous cette forme complexe, depuis quelques années, j'ai essayé de donner un petit échéancier temporel, simple, j'ai essayé de ne pas mettre trop de choses dans cette page, avec quelques dates. Contrairement à ce qu'on dit souvent, les premiers soupçons sont vraiment venus dans les années 50, dans les années 50, parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à émettre beaucoup de gaz à effet de serre, beaucoup c'est beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais c'est quand même beaucoup, et beaucoup plus qu'avant. Donc ces premiers soupçons, ils se portent sur le rôle possible de l'océan, c'est que l'océan a toujours été vu comme la poubelle infinie qui permet de tout stocker, à cette époque-là en tout cas, et les gens qui disent, mais en fait l'océan ne sera peut-être pas capable de retenir en temps réel le CO2 qu'on met dans l'atmosphère, de l'absorber en temps réel, et ceci conduit l'année suivante, enfin deux ans après, lors de l'année géophysique internationale, en 1957 et 1958, à la création d'un observatoire au Monalua, dans l'île d'Hawaï, qui montre qu'effectivement, on peut détecter une croissance du CO2 dans l'atmosphère. Donc dans les années 50, on en était à détecter de manière fine, avec les premiers observatoires dédiés, la présence du CO2. Et dans cette période-là, le souci qui était porté au système climatique, alors on définit le climat, je ne l'ai pas dit jusqu'au bout, ce n'est pas comme l'état statistique du système climatique, donc c'est un état statistique qui comprend toutes sortes de moments, pas seulement les moyennes. Donc à l'époque des années 50, il y avait eu un premier sommet de la Terre à Stockholm, qui est resté fameux pour plusieurs choses, d'abord parce qu'il était conduit par le... Il y a un rapport du Club de Rome qui est resté célèbre, qui s'appelait en français « Alte à la croissance », « Limite to gross » en anglais. Et moi j'étais au lycée à cette époque-là, et c'est un des documents qui m'a entraîné un peu vers ces problèmes-là. Dans ce rapport, dans ce sommet de la Terre de Stockholm, il n'était jamais question pratiquement de changement climatique. Un petit peu en marge, ça commençait, mais à peine. Le problème majeur, c'était, pour les gens qui s'intéressaient au climat, à la planète, c'était de nourrir l'ensemble de la population, c'était les pays pauvres, c'était les famines qu'il pouvait y avoir en Afrique en particulier. Il y avait une vague de sécheresse qui a commencé à ce moment-là, qui a duré une vingtaine d'années dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. C'était ce qui faisait le problème du climat. Le problème du climat, en tant que tel, il est venu petit à petit, mais, enfin, petit à petit, assez rapidement par rapport à l'idée qu'on s'en fait dans les années qui ont suivi. En 79, il y a eu un rapport à l'Académie des sciences américaines de quelqu'un qui s'appelait Jules Charnet. Jules Charnet était sans doute le plus grand scientifique, un des plus connus, un des plus respectés de la communauté. Moi, je n'étais pas encore impliqué. Si, j'étais juste un petit peu... J'ai commencé ma thèse troisième cycle à ce moment-là. Jules Charnet était quelqu'un extrêmement respecté. et il a montré, dans un travail initial, avec les premiers modèles, je dirais quand même un mot des modèles après, que le changement climatique pouvait amener des réchauffements extrêmement importants. Il avait trouvé, avec les deux modèles américains qui existaient, qu'on pouvait avoir un réchauffement de la planète de 1,5 à 4,5 degrés. Et c'était le résultat de modèles qu'on appelle aujourd'hui des modèles simples. Ça veut dire qu'il y avait quand même, dans ces modèles-là, une physique assez détaillée, une mise en équation assez complète et un nombre de lignes de calcul qui était déjà aux alentours d'une dizaine de milliers. Donc, ce n'étaient pas des modèles aussi simples qu'on le dit maintenant à Pistoriori. Donc, derrière ce travail de Charnet et de beaucoup d'autres qui a été rapporté en 1979, il y a eu cette prise de conscience qu'on pouvait peut-être avoir l'équivalent d'une transition glaciaire-interglaciaire dans le siècle sous l'effet des gaz à effet de serre. Alors, je dis d'une transition glaciaire-interglaciaire parce que la différence entre l'ère glaciaire et l'ère actuelle, qui était l'ère actuelle il y a encore quelques temps, donc l'époque pré-industrielle, c'est 5 degrés à peu près. Donc, si on est dans les chiffres que de Charnet, on s'approchait de ces 5 degrés-là et des conséquences que ça pouvait avoir. Alors, il y a eu, dans les années qui ont suivi, des prises de conscience et des prises de mesures qui ont été assez rapides, en fait. En 1980, on a eu le programme mondial de recherche sur le climat. Donc, la personne qui a été le premier président, le premier directeur de ce programme était Pierre Morel, qui était professeur à Jussieu, enfin, à Sorbonne à l'époque, et déjà, et qui a été ensuite à la NASA. Pierre Morel est un ancien de l'ENS et qui a porté beaucoup la recherche dans ces domaines-là en France et à l'étranger. En 1988, il y a eu un nouvel, un autre programme qui est arrivé, qui on appelle maintenant le GIEC. À l'époque, c'était l'IPCC en anglais, on ne prononçait pas trop le nom GIEC, qui est plutôt un programme de médiation. Et en fait, la notion du GIEC est quelque chose d'un tout petit peu ambigu. il y avait à la fois des scientifiques qui réclamaient un endroit où on puisse, en particulier un Suédois, dont on m'échappe maintenant, mais qui a porté ce programme et qui pensait que vu la complexité des enjeux, c'était important d'avoir un lieu où on puisse communiquer sur ces enjeux au grand public. Par ailleurs, il y a eu un moment, après le rapport Charnet, où les gens pensaient qu'on pouvait prendre directement des mesures contre le réchauffement climatique à cette époque. C'était un gouvernement, le gouvernement Rigan, qui était un petit peu opposé à cela. Donc le GIEC a été une manière de consoler les gens en créant un comité. Alors ça aurait pu être ce qu'on appelle quelquefois des comités théodules, des comités qui font rien. Le GIEC a été extrêmement actif, ce qui compense un petit peu cette... Voilà. Donc, jusqu'au sommet de la Terre en 1992, les choses sont allées très vite. Au sommet de la Terre en 1992, on n'était pas très longtemps après le rapport Charnet, qui était un rapport de 20 pages. Il y avait les chefs d'État, il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Une prise de conscience qui était extrêmement forte. Et donc, on avait un problème qui était déjà posé de manière extrêmement marquée. Alors, je ne sais pas si c'est... Il faut que je m'éloigne de cette... Et donc, voilà. Alors, ce qui s'est passé ensuite, on y reviendra sans doute un petit peu après, je ne vais pas... C'est que ça a pris du temps et que dès que... Je sens un écho, là, oui. Donc, peut-être je vais m'écoirter de ce côté. Et on a... Il y a eu un temps qui a été pris pour passer, en fait, de ce qui a été un diagnostic relativement précoce et suivi, malgré les divergences d'opinions, bien sûr. De part, on était obligé de voir pour croire. On ne pouvait pas voir pour croire. Donc, il fallait faire confiance à la science, à une certaine science. Et donc... Mais les choses ont été lentes essentiellement parce qu'on n'est pas d'accord sur les solutions. Je pense qu'il faut le dire clairement et qu'on pourra y revenir dans les questions. Alors, maintenant, ce que je voudrais montrer, c'est que ce qui s'est passé, ça relève de quelque chose qu'on peut appeler une sortie d'équilibre. On a un système climatique qui a beaucoup bougé à l'échelle, effectivement, des millénaires, des centaines de milliers d'années, des dizaines de milliers d'années. Depuis 10 000 ans, néanmoins, il a eu une stabilité remarquable. Cette stabilité remarquable, on peut la voir ici. Vous voyez ici le niveau de CO2 dans l'atmosphère sur les 10 000 années qu'on appelle l'holocène, une période dans laquelle s'est développée très fortement la population humaine. Et vous voyez ici le niveau de CO2 à partir des années 50, essentiellement. On voit ici un petit agrandissement qui montre vraiment la rupture de pente dans les années 50. Et ce que l'on voit ici, c'est vraiment quelque chose qui augmente de manière brutale à ce moment-là. À partir de ce moment-là, le CO2 augmente de manière brutale. Alors, quelquefois, on peut cacher quelque chose qui n'est pas si brutal que ça derrière des choix d'abscisses et d'ordonnées qui sont convenables ou qui sont destinés à cela. Mais là, vous voyez, on était à 250 parties par million. Alors, c'est très peu. Ça paraît dérisoire parce que ça fait 0,2 pour 1 000 ou 0,3 pour 1 000 en volume de l'atmosphère. c'est suffisant pour absorber une part importante du rayonnement solaire qui s'échappe vers l'espace. Et donc, si ça augmente, cette part qui est augmentée va laisser la planète se réchauffer. Donc, inhiber ces processus de refroidissement. Donc, là, depuis... J'ai pris ce diagramme parce que j'aime bien la manière dont il est fait. Il est un tout petit peu ancien. on a dépassé maintenant 400 parties par million. Et donc, on est à plus d'une moitié en plus de CO2 dans l'atmosphère, sachant que c'est un gaz qui est là depuis longtemps. Il y a eu des moments dans le passé où on avait beaucoup plus de CO2. Mais toute la période récente, c'est une période où on avait une stabilité énorme du CO2 et où on a eu une croissance rapide de ce gaz. Alors, c'est pareil aussi pour le méthane et c'est simultané. C'est pareil pour le protoxyde d'azote et c'est simultané. Tout ça veut dire qu'effectivement, on a eu des choses qui se passent toutes en phase et avec une cause unique. Dans la cause unique, on la connaît, ce sont les gaz à effet de serre. On pourra y revenir ensuite, mais il n'y a vraiment aucun doute sur le fait que le réchauffement est dû à cela. Alors, ce qui se produit aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas dans une phase où on est face à un problème qui est toujours croissant. et on ne peut pas en parler maintenant comme on en parlait il y a quelques années. Alors, je vais essayer de montrer maintenant par quelques données ce qu'on peut dire de cela. Ça, ce sont des... C'est une courbe que j'ai choisie parce qu'elle est récente. Elle est récente, c'est une courbe qui vient d'un dernier rapport d'un programme qui s'appelle le Global Carbon Project qui est issu des programmes des Nations Unies et qui a fait le recensement à partir essentiellement du commerce du charbon, du pétrole, du gaz naturel, des émissions de combustibles fossiles. Donc, c'est charbon, pétrole, gaz naturel comme je viens de le dire. Alors, sur une période ici qui commence en 1960, donc, j'ai dit que c'était après la première, la deuxième guerre mondiale que ça commence vraiment, mais, et là, vous voyez des chiffres qui sont en milliards de tonnes de CO2. En milliards de tonnes de CO2, donc là, on est à 10 milliards de tonnes de CO2 par an. Ce n'est pas un cumul, c'est par an. Donc, toutes les années, on met 10 milliards. Et cette courbe ne représente pas un cumul, mais représente l'accélération du phénomène. Ici, toutes les années, on met 40 milliards de tonnes de carbone. Ce qui veut dire qu'on va beaucoup plus vite qu'autrefois et que ce qu'on a cumulé dans les dernières années est beaucoup plus important que ce qui s'est cumulé autrefois. Et, en fait, je disais tout à l'heure qu'on a commencé à se préoccuper de ça en 92, au moment du sommet de la Terre de Rio. Depuis le sommet de la Terre de Rio, ce qu'on a émis dans l'atmosphère est colossal. On n'est plus du tout dans les conditions de l'époque de Rio. On est dans des conditions qui ont énormément changé depuis. On verra les conséquences en termes de ce qu'on doit faire si on veut limiter le réchauffement de la planète et qui est considérable. Donc, je crois que c'est vraiment important de réaliser qu'on a engagé le futur. On met des gaz dans l'atmosphère qui restent très longtemps. Je vais donner quelques chiffres qui sont toujours des chiffres un peu approximatifs. On parle d'une demi-vie pour le CO2 dans l'atmosphère qui est de l'ordre du siècle. Il n'y a pas d'une vraie demi-vie. Ce n'est pas un produit radioactif qui a une décroissance très régulée. C'est quelque chose qui a obéi à différents types d'échanges avec l'océan et d'enfouissement dans l'océan. Il y a une partie quand on émet du CO2, comme il y a une partie qui s'en va très vite dans l'océan et la végétation continentale. C'est une moitié à peu près. L'autre moitié reste très longtemps et c'est ce très longtemps-là qui fait un siècle. Ce siècle-là, il est partagé de manière assez inégale. On dit qu'au bout d'un demi-siècle, au bout d'un siècle, la moitié du CO2 est toujours là dans l'atmosphère. pour ça, mon papa, qui a 89 ans, plus de la moitié du CO2 qui était émis le jour de sa naissance est toujours là. Donc, la résilience de ce système n'est pas évidente. On a beaucoup de difficultés à le faire évoluer. Il n'y a pas beaucoup de moyens, on le verra, d'aller rechercher du CO2 dans l'atmosphère. Ce sont des échelles de temps auxquelles on est condamné très largement. Pour les autres gaz, c'est un petit peu moins pour le méthane qui a une vraie chimie, contrairement au CO2. Mais c'est tout autant pour le protoxyde d'azote ou pour des gaz que je n'ai pas cités parce qu'ils ont été inventés par l'homme comme les CFC qui sont aussi des gaz à longue durée de vie qui ont un effet de serre important. Donc, on est dans cette phase-là. Le fait que les gaz à effet de serre ont une assez longue durée de vie a aussi une autre conséquence, c'est qu'ils se mélangent bien. Alors, comme j'ai cassé mon ordinateur et que je ne connais pas bien celui-là, je n'ai pas voulu éliminer trop d'images. Il y a des images qui montrent effectivement très bien, très joli de la NASA, comment se mélange le CO2 dans l'atmosphère. On voit qu'au bout d'un an, à peu près, il y a un mélange entre les deux hémisphères et que les relevés qui ont été faits du CO2 dans l'île d'Hawaï, dont je parlais tout à l'heure, sont parfaitement corrélés, mais précisément, avec des valeurs très précisément les mêmes par rapport à ceux qu'on a pu prendre, par exemple, au pôle sud. Donc, le mélange du CO2 est parfait à partout. Au-dessus de nos têtes, les gaz à effet de serre qui ont augmenté depuis le début de l'ère industrielle, ce sont des gaz qui ont une petite partie de française, 1% peut-être, et puis le reste qui vient d'ailleurs. On est soumis à des gaz qui viennent d'ailleurs de manière extrêmement marquée. Alors ça, c'est un premier élément qui est important. On peut voir, ça, j'ai montré ce qui était émis, on peut voir ce que l'on constate comme température dans l'atmosphère. Alors, j'ai essayé de limiter le nombre de diagrammes. On voit à partir des années 60, effectivement, il y a une petite phase qui tarde un peu à croître et on sait qu'il y a au début des aérosols, des particules qui réfléchissent l'environnement solaire mais qui ne restent pas très longtemps dans l'atmosphère et il y a eu certainement une forme d'équilibre entre les premières émissions de gaz à effet de serre et puis ces aérosols et puis d'ailleurs un équilibre dans la littérature aussi. Les gens étaient un peu indécis sur ce qu'allait se passer à ce moment-là mais la plupart avaient déjà compris que les gaz à effet de serre du fait de leur durée atmosphérique allaient l'emporter et c'est ce qui s'est passé après. Donc, on a su dès ces moments-là assez fortement que le CO2 allait augmenter. Simplement, vous voyez que c'est une augmentation qui est rythmée par des allers-retours. Ces allers-retours, c'est la variabilité naturelle. Alors, on parle souvent de la variabilité naturelle à nos échelles de temps. La variabilité naturelle, par exemple, liée aux moussons, liée à la variabilité des moussons, liée à ce qu'on appelle les lignos dans le Pacifique, c'est des changements d'amplitude de cet ordre de grandeur dans la température. Le changement de température qu'on constate aujourd'hui, c'est une constate et qui est liée, on est bien sûr maintenant, aux gaz à effet de serre. C'est quelque chose qui commence ici, à peu près, à zéro. Et qui va pratiquement à 1. Enfin, le diagramme a quelques années. On est à 1 degré de réchauffement à peu près maintenant. 1 degré de réchauffement. Et ça a beaucoup de conséquences, déjà, sur lesquelles on reviendra un petit peu. Alors, je vais dire un mot, justement, des modèles, par asparas, parce que ce que je vais montrer, là, dans ce qui suit, ce sont plutôt des résultats futurs. Je vais commencer par commenter un petit peu ce qu'est un modèle. Et j'ai choisi ces deux images pour faire cela. Alors, un modèle, c'est une tentative de reconstituer la planète à partir des lois de la physique. On peut faire ça parce que le climat de la planète a des formes de... des formes d'organisation qui sont claires. où vous avez, vous avez, par exemple, l'air qui monte à l'équateur, qui descend de part et d'autre, qui forme des déserts. Vous avez des... Et toutes ces choses-là sont organisées et on comprend à peu près comment elles sont organisées. Ça s'explique à partir des lois de conservation du moment cinétique par rapport aux lois de conservation du transfert d'énergie entre les pôles et l'équateur. On a aussi, pour les grandes échelles atmosphériques, celles qu'on voit d'ailleurs très bien depuis l'espace, des approximations qui sont... qui définissent un petit peu le type de climat qu'on peut avoir. Donc il y a beaucoup de choses qui permettent de comprendre comment le système climatique fonctionne. Et donc à partir de ça, on a essayé de... Il y a des lois qui sont des lois statistiques pour les petites échelles, mais on a essayé de reconstituer ce que peut être le climat de la planète d'une part et puis le changement de climat de la planète. Donc ça, c'est ce que fait un modèle, le nôtre, quand on lui soumet... Donc un modèle, aujourd'hui, c'est plutôt des centaines de millions de lignes de code. C'est quelque chose qui a... Notre modèle, c'est presque 25 ans de travail pour près d'une centaine de personnes. C'est un travail assez lourd. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise au fil du... au fil du temps. Ça se conçoit, ça se comprend. Il faut comprendre comment le système fonctionne. Il n'y a pas moyen de le faire sans cette compréhension théorique du fonctionnement du système. Et vous voyez ici un modèle sur lequel on a... Bon, on a... On a une forme de réchauffement qui est associée à la croissance des gaz à effet de serre. Cette version en haut, elle ne comprend pas une donnée observée. On dit toujours qu'est-ce que vous mettez dans votre modèle comme donnée observée. C'est une reconstitution par les lois de la physique de ce que peut être le réchauffement de la planète. Donc, il n'y a pas de données de température. Le modèle, on l'initialise avec n'importe quel type de température. Il reconstruit ensuite ces températures qui sont à l'équilibre avec les lois physiques dont je viens de parler. Et on a donc quelque chose qui est le résultat des algorithmes physiques ici. Et en bas, c'est au contraire une courbe qui est une courbe d'observation. C'est une courbe d'observation. Vous avez ici l'observation du réchauffement entre la période récente, vous avez les années 2007-2016, comparées aux années 1951-1980. Donc là, c'est de l'observation. Ça veut dire que le modèle, il est quand même capable... il y a des gens qui chipotent toujours un peu. Bien sûr, on sait qu'il y a une certaine variabilité des choses. On sait que les modèles ne sont pas arrivés au bout de ce qu'ils savent faire. Et donc, bon, bien sûr, il y a des petites différences ici. Sur l'Amérique du Sud, on sait d'ailleurs qu'il y a une oscillation qui est importante, naturelle, dans ces régions-là. Mais globalement, globalement, on a quand même un modèle qui a une capacité à reproduire, à anticiper ce qui va se passer. et je vais en parler plusieurs fois parce que souvent, on voit les prises de décisions qui n'ont pas été prises, justement, tiennent souvent à une manière de négliger le futur et donc de négliger un peu le travail des scientifiques dans ce domaine-là. Alors, il y a eu comme utilisation des modèles pour comprendre le futur deux grandes phases, en fait. Il y a eu des phases, bien sûr, de compréhension. On fait des modèles, même quitte à simplifier les modèles, à revenir en arrière. On a beaucoup, il y a des gens dans nos laboratoires et moi, à un certain moment, qui ont travaillé sur des aquaplanètes. On supprime tous les continents, on essaie de comprendre pourquoi les différents modèles sont différents, pourquoi les algorithmes jouent un rôle, comment ils jouent un rôle. Il y a eu plusieurs méthodes pour formuler les modèles. Donc, tout cela, ce sont des choses que l'on fait aussi. Mais il y a eu deux types de scénarios qui ont eu comme but vraiment d'essayer de comprendre ce que serait le climat du futur. Le premier type, c'est celui-ci. C'est... Alors, je ne le revois plus très bien. C'est dans ce qui a... Non, là, ça va un peu moins bien encore. Donc, vous voyez, en fait, ici, sur ce diagramme, des scénarios qui ont été faits dans les années... fin des années 90, début des années 2000, pour un rapport du GIEC qui a été présenté en 2001. En 2001, oui. Et ce que vous voyez ici, c'est un faisceau de trajectoires qui sont des trajectoires de température. Alors, j'ai rajouté, ce qui n'était pas sur le diagramme de manière originale, un niveau de 2 degrés de réchauffement, parce que c'est souvent ce niveau de 2 degrés de réchauffement qui est pris comme indication de danger, sachant que ce n'est pas une indication de danger qui vient brutalement. on dit souvent à partir de 2 degrés, on rentre dans quelque chose qui est divergent, inextricable. On peut peut-être un jour arriver vers des choses qui soient divergentes et qui soient... Mais la marque de 2 degrés ne signifie pas cela. La marque de 2 degrés, elle montre qu'on est dans un monde qui est plus compliqué que celui de 1 degré et moins compliqué que celui de 3 degrés. et c'est une marque qui a été prise comme les 50 km heure en ville, parce qu'il faut trouver quelque chose de raisonnable qui permette de définir à peu près le danger dont on veut s'abstraire. Alors, vous avez des couleurs, les couleurs représentent des scénarios différents. Ces scénarios différents ont été imaginés pour essayer de raconter une histoire qui peut être une histoire future de la planète, donc à partir de la démographie qui est un élément important. On était 3 milliards quand j'étais à l'école primaire, on est bientôt 8 milliards, avec aussi les mix énergétiques, le type d'économie mondialisée, non mondialisée, le type d'intérêt porté aux problèmes environnementaux, etc. Donc, des scénarios un petit peu différents et associés à ces scénarios, vous avez ici des... Alors, je reviens... Oui, voilà, c'est revenu. Vous avez ici des chemins. Alors, par exemple, le chemin vert, c'est la moyenne des différents modèles de différents laboratoires qui ont fait le calcul de ce que seraient les températures si on suivait les émissions vertes. Les émissions vertes sont déjà dépassées, en fait. Elles supposent qu'on atteint, en 2050, un niveau d'émission de CO2 qui est déjà dépassé depuis 10 ans, à peu près. Donc, ce scénario-là est dépassé. Donc, on dit toujours que ça n'a pas été fait pour avoir des valeurs supérieures et inférieures du réchauffement possible, mais ça n'est pas très loin quand même. Du côté eau, il faudrait, pour arriver à ce niveau-là, émettre trois fois plus de CO2 que maintenant. Beaucoup de gens doutent que c'est possible. Malheureusement, peut-être, ça l'est. Il y a beaucoup de charbon encore, mais on est quand même loin de ce niveau-là pour le moment. Mais ce qu'on voit, c'est que le réchauffement s'inscrit dans une trajectoire qui est une trajectoire qui s'écarte progressivement et qui est quand même assez directe au début, assez contrôlée. Et ça veut dire qu'on a une capacité d'anticipation de ce qui va se passer dans les prochaines années. En fait, quand on regarde ce qui s'est passé là, on est parti de 2100 et les choses se sont... En 2000, on est là, en 2020, pardon, à un degré. C'est à peu près ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu d'écart considérable entre ce que le modèle avait anticipé et ce qui s'est produit dans le futur. Et on sait aujourd'hui que si on regarde dans 20 ans, les 20 prochaines années sont écrites à peu près. C'est-à-dire que les 20 prochaines années seront le résultat des gaz à effet de serre déjà émis. et en fait, on sait à peu près comment le réchauffement va se faire dans les 20 prochaines années. Il va être... Ça va être un réchauffement. On va voir les... Voilà. Alors, je... C'est... 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 C'est un exercice qui a été fait a causé beaucoup de troubles parce que ça voulait dire qu'en même, il y a beaucoup, beaucoup de modèles qui, à ce moment-là, beaucoup de scénarios qui nous pointent à un futur vers 3, 4 degrés. J'ai dit que 5 degrés, c'était ce qui nous séparait d'un âge glaciaire vers le bas. Mais il y a une certaine analogie quand même qui est un peu menaçante. Et donc, beaucoup de gens cherchaient une autre manière de poser le problème. Alors, cette autre manière de poser le problème, elle était rendue possible aussi parce que dans nos modèles, progressivement, on a inclus des choses en plus. En particulier, on a inclus un cycle du carbone qui est un cycle assez détaillé. Et ce que l'on a, ce que l'on voit ici, alors je vais essayer de le montrer. Voilà. Ici, vous avez une courbe qui vous montre les températures observées. Et puis, à partir d'un certain moment, vous avez différents scénarios qui font que les températures vont avoir des valeurs différentes. On voudrait, quand j'ai parlé du niveau de 2 degrés, on voudrait être ici, à ce niveau-là, se stabiliser 2 degrés au-dessus du niveau pré-industriel. Alors, on peut essayer de calculer ce que ça représente à partir d'un modèle. C'est le nôtre, celui-ci. C'est des chiffres qui ont été faits, c'était un travail qui a été fait par Jean-Louis Dufresne avec toute l'équipe de modélisation. Mais c'est la présentation, la manière de se présenter du Jean-Louis Dufresne. Et ce que vous voyez ici, c'est le chemin, cette fois, en CO2. Et en fait, ça a été fait pour tous les gaz. Donc, vous voyez le chemin en CO2 qui est nécessaire pour rester sous les 2 degrés. C'est cela. Donc, on arrive ici. Alors, vous avez ici une petite parabole qui, on peut se demander d'où elle vient. Elle vient parce que les gens ont un peu des scrupules. c'est quand même difficile. On a des augmentations de température, d'émissions de gaz d'effet de serre qui n'ont jamais cessé d'augmenter. On ne va pas les faire décroître d'un coup. On va faire une petite parabole. Donc, c'est d'une certaine manière la représentation du fait social qui se permettent les physiciens. Il y a une représentation sociologique qui est ça, qui est cette petite parabole. Donc, dans cette petite parabole se cachent les gilets jaunes, enfin, tout ce qui peut survenir d'inattendus, Trump, Bolsonaro, voilà, c'est la petite parabole qui est là. Donc, ensuite, ça doit décroître et ça décroît jusqu'à ce qu'on appelle les émissions négatives, c'est-à-dire on reprend du CO2 à l'atmosphère. Et c'est quelque chose d'extrêmement rapide. Alors, il y a eu, au moment de la COP21, une envie de résultats encore plus forts, c'est-à-dire que c'est vrai si on regarde objectivement ce qui peut se passer dans le monde réel à partir de ce réchauffement. Mais il y a des pays à 1,5 degré de réchauffement, des îles, des régions agricoles, des régions dans la zone intertropicale qui est très chaude qui sont réellement menacées de manière forte. Et donc, il faudrait objectivement par rapport à eux rester en dessous de 1,5 degré. Pour rester en dessous de 1,5 degré, il faudrait atteindre ce niveau de carbone, la neutralité carbone. Alors, c'est un mot qui est très difficile à comprendre, je pense qu'il a été choisi un petit peu pour ça. Et la neutralité carbone, si on n'a pas de puits de carbone, ça veut dire ne plus émettre de carbone, donc ne pas utiliser de charbon, de pétrole et de gaz naturel. donc pas d'autos telles qu'on les connaît, pas d'avions. Et ça, c'est en 30 ans à l'échelle mondiale. Et donc, c'est ça que les gens, finalement, alors moi, c'est ce qui m'a stupéfait le plus cette année écoulée, c'est la facilité avec laquelle beaucoup de gens ont adopté ça. Oui, oui, c'est ça, on va aller vers la neutralité carbone. C'est quand même un défi de faire ça en 30 ans. et je le dis un peu en plaisantant un peu, mais c'est quand même quelque chose de sérieux parce que je crois qu'on ne peut pas se mentir trop longtemps par rapport à des choses comme ça. Il faudra, il faut déjà, certainement, regarder les choses un peu en face. Qu'est-ce qui est permis ? Qu'est-ce qui n'est pas possible ? Qu'est-ce qui est possible ? Qu'est-ce qui est impossible ? Je pense qu'on a un besoin de faire cette... Alors, il y a d'autres visions de ce même problème, mais comme le temps passe, je vais aller vite, ce qui consiste à dire puisque tout se cumule dans l'atmosphère, on a une quantité de... Alors, c'est en anglais, je m'excuse, et c'est ensuite avec l'ensemble des gaz qui sont sommés avec des équivalents carbone. Vous avez ici ce à quoi on a droit. On a droit à une émission totale qui est au-dessus de cette... Là, c'était calculé pour rester sous les deux degrés avec le réchauffement, avec un niveau de 66 chances pour cela. Et ce qu'on a déjà mis, c'est en bleu. Donc, ce qui nous reste à émettre, c'est en rouge. Sauf si on est capable d'aller chercher du CO2 dans l'atmosphère. Mais aller chercher du CO2 dans l'atmosphère, aujourd'hui, on en parlera peut-être dans les questions, ça ne se fait pas vraiment. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques essais, il y a eu... Il y a deux filières. Une filière qui consiste à capter... C'est toujours la photosynthèse qui agit, de capter les résultats de cette photosynthèse et de les enfouir dans un sol profond, ou d'avoir des changements de l'agriculture qui puissent créer, en fait, des conservations... Enfin, du stockage agricole de CO2 dans les sols. Mais pour le moment, il y a des... Surtout dans le deuxième cas, il y a des efforts de recherche, mais il n'y a pas vraiment de volonté d'aboutir sur ces problèmes-là aujourd'hui. Et on avait fait, avec un certain nombre de personnes de mon laboratoire, on avait été mandatés pour regarder les promesses des États qui ont promis, en fait, d'essayer de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre lors du protocole de Paris. Et ces promesses des États, je m'excuse, je n'ai pas vu qu'il y avait quelque chose en grec, mais c'est... Ça fait très chic. Donc, c'était pour... Donc, c'est... Il suffit de changer le symbole par autre chose. Et vous avez en haut la petite flèche qui est... Les États ont fait des promesses sur une période qui est une période assez courte, qui va de 2015 à 2030. Et on va réviser ces promesses tous les 5 ans. Donc, la prochaine fois, ce n'est pas la COP qui vient, c'est celle d'après. Et ce que vous voyez, c'est que ce qu'on a essayé de mettre ici, c'est des chemins possibles pour rester sous les 2 degrés. Et la position dans laquelle nous mettent les engagements des États, c'est qu'il faudrait qu'ils fassent un effort 2 à 4 fois plus grand pour pouvoir être vraiment en situation de rester sous les 2 degrés. Alors, il y a eu beaucoup de chiffres qui disaient que si on ne fait rien, on va vers les 3 degrés. Alors, moi, je vais faire très attention à ces chiffres qui circulent partout. Ces chiffres inventent, en gros, ce qui se passe entre 2030 et 2100. Donc, il y a un risque que ça soit un peu plus. et le risque est exagéré aussi qui a été augmenté par le fait que, jusqu'à présent, ce sont des promesses qui n'ont pas été tenues. Pour la plupart, on verra, le juge de paix sera l'année prochaine, mais c'est ce qui semble se dégager clairement de ce qu'on peut voir au niveau des rapports que font les différents pays. Il y a un dernier point que je voulais signaler en termes d'irréversibilité du système, c'est le côté, le rôle de l'océan. C'est-à-dire, on n'est pas à l'équilibre aujourd'hui. Il y a de la chaleur qui se stocke dans le système climatique. Elle se stocke essentiellement dans l'océan. Il y a une capacité calorifique de l'océan qui n'a rien à voir avec celle des continents ou de l'atmosphère. Et donc, 93%, alors, j'ai toujours des doutes sur la légitimité du deuxième chiffre significatif, qui ne sont pas tout à fait significatifs, mais une grosse partie de la chaleur est stockée dans l'océan aujourd'hui. Ce qui veut dire que si on veut un jour arrêter le réchauffement, il faut savoir ce que deviendra cette chaleur ce qui est stocké dans l'océan. On peut penser qu'il y a une partie qui reviendra dans l'atmosphère sous forme d'évaporation. C'est quelque chose qui ne restera pas inerte. Aujourd'hui, il y a une partie qui se stocke dans l'océan profond qui sera peut-être un peu plus loin, qui reviendra peut-être quand même dans l'atmosphère. Donc, on est face à un système qu'on a perturbé déjà assez fortement et on n'est pas capable en fait de tout étudier pour le moment de manière toujours aussi précise qu'on le souhaiterait. Voilà. Alors, dernier diagramme que je voulais montrer, c'est la répartition... Enfin, il y en a deux que je voulais montrer. La répartition des émissions par pays. Donc, vous avez ici la part de l'OCDE... Non, c'est l'Europe. Voilà. L'OCDE Europe que je voulais chercher. Vous avez les USA. Vous avez la Chine. Donc, vous voyez que ce qu'on a au-dessus de nos têtes, c'est un patchwork de gaz qui viennent de différents pays. Et le problème est donc un pays qui est largement mondial. et voilà. Alors, juste pour montrer quand même sous un autre jour ce que ça veut dire diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour rester au niveau zéro carbone. Ça, c'est l'énergie qui est produite aujourd'hui. Cette énergie produite, vous avez ici le charbon, le pétrole, le gaz naturel. L'énergie... Ensuite, vous avez le nucléaire en jaune, l'hydraulique en violet, tout ce qui est un peu lié à la végétation en vert, et puis le solaire et l'éolien en gris. Donc, l'équation qui est devant nous et qui paraît facile à certains, c'est de dire qu'on va remplacer tout ça à la fois par des économies et puis par des solutions tirées de ce qui est là-haut et en 30 ans. Donc, on est quand même face à une difficulté que les gens ne réalisent pas. Alors, on a tous et nous-mêmes, en fait, les climatologues, on a le pouvoir de déni ou de mettre... Enfin, on sait mettre de côté ces problèmes-là. Mais je pense qu'il faut s'y confronter de manière réaliste. qu'il y a une raison supplémentaire pour le faire, c'est que, si vous voulez, on voit bien qu'on est face à des problèmes qui seront systémiques. Il y a une partie qui pourra se faire sous forme de petits gestes que feront les uns et les autres, sous forme d'efforts pour être plus sobre. Et puis, ça fait partie d'une discipline qui sera nécessairement associée à tout ce qu'on pourra faire par rapport au changement climatique. mais, en même temps, même si tous, autant qu'on est, on était héroïques, on arrivait à se priver de beaucoup de choses, ça ne suffirait pas. Donc, il faut aussi avoir conscience qu'on a besoin, dès maintenant, d'infrastructures et d'infrastructures nouvelles et qu'il ne faut pas attendre le dernier moment. Si on attend le dernier moment, on sera en retard. Il ne faut jamais, en fait, faire les choses qui prennent du temps en dernier. Donc, on est un petit peu confrontés à ça, aujourd'hui, par rapport au problème climatique. Alors, moi, ce que je voudrais dire, parce que j'aime bien essayer de finir sur un mode plus positif, c'est que, bon, c'est une réalité qui s'impose à nous et qu'il y a quand même des choses à faire. Ça fait, maintenant, une dizaine d'années que j'ai été abordé par les présidents de la région aquitaine. Alors, j'ai un nom breton, je ne le renie pas, mais je suis élevé à Bordeaux pour la plus grande partie de... Je fais les cases préparatoires au lycée Montaigne, une classe secondaire au lycée Montesquieu. Voilà, donc je suis de... Et on travaillait, donc, sur le changement climatique en Aquitaine. Alors, avant de parler d'Aquitaine, je voulais montrer, quand même, qu'il ne faut pas, si on s'intéresse au climat local, en faire le succès d'année qui nous permettrait d'oublier ce qui se passe ailleurs. Pour les raisons que j'ai dites, on est tous solidaires de ce qui se passe, et puis aussi parce qu'il y a une différence dans la vulnérabilité des différents territoires. Alors, vous avez ici, je vais l'exprimer en deux slides, les besoins de nourriture en plus dans les différents continents. Donc, c'est les continents, c'est assez divers dans un continent. Et c'est un facteur d'augmentation par rapport à la situation en 2000... et pourra l'être en 2050. Et vous voyez que pour l'Afrique, c'est cinq fois plus. Cinq fois plus. Et pour nous, ça va. Alors, ça veut dire que... Non, je n'ai pas le transparent que je pensais avoir ensuite, donc je vais le dire avec des mots. Ça veut dire que, en fait, on... J'ai réussi à... à planter le système. Si quelqu'un sait comment ça se décoince... Ah, très bien. Échappe, oui, ça reste une bonne idée. Il faut maintenant revenir. C'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus net. Merci. Est-ce qu'il manque mes lunettes, là, maintenant ? Ah, oui, il est sorti. Alors, je vais continuer un petit peu, en attendant que ça va nécessairement revenir. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire un travail sur la région aquitaine. Et ce travail a été motivé par le président de la région, Alain Rousset, comme un travail consacré à l'adaptation au changement climatique. Alors, il faut dire qu'il y a eu un débat très long pendant beaucoup d'années entre les tenants d'un oubli de tout ce qui est adaptation au changement climatique, parce que c'était vu comme une forme de traîtrise par rapport à la seule chose à faire, qui est d'empêcher le changement climatique. Et ce qui se passe, c'est qu'on est, comme je l'ai dit, pas complètement, on n'a pas tous les éléments de chacun dans notre domaine pour lutter face à ces choses qui, très largement, se situent à l'échelle internationale. Et donc, ce qui s'est fait, c'est qu'on a négligé qu'un domaine qui, au fil du temps, a grandi, c'est superbe, et ce domaine qui, au fil du temps, a grandi, aujourd'hui, devient un petit peu menaçant parce que le changement climatique, il est là, on ne sait pas l'empêcher facilement, et donc, il y a une considération à faire de ce qui se passe au niveau régional. Alors, ce qu'on a fait pour essayer de... Et donc, ce qui a été dit dans le dernier rapport du GIEC, enfin, dans le rapport du GIEC, et pas le dernier parce qu'il y en a eu deux autres, sur les 1,5 degrés, c'est que une des options, si on veut vraiment rester sous 1,5 degré, alors, il faut, comme je l'ai dit, arriver à une neutralité carbone dans 30 ans, et les moyens de le faire, c'est éventuellement d'utiliser beaucoup de nucléaire, de capter beaucoup de CO2, on ne sait pas bien le faire, et donc, des choses qui ne sont pas tout à fait, comme on l'a vu, à notre portée. Et donc, ce que recommande ce rapport, c'est de dire, effectivement, on va être obligé de faire des efforts qu'on a un petit peu de mal à dimensionner aujourd'hui, maintenant. Une bonne manière, peut-être, de prendre le problème, c'est de se dire, on va essayer de travailler à des échelles locales, et là, d'avoir une synergie entre ce qu'on peut faire pour protéger les territoires, qui sont objectivement menacés, maintenant, et on l'a vu, on commence à le voir, on l'a vu cet été, et on le voit un petit peu maintenant, dans les contextes qui sont liés, et donc, d'arriver à essayer de lier les deux situations, et puis d'aller de l'avant de cette manière-là. Alors, je pense que c'est quelque chose d'assez important, d'essayer d'avoir ces démarches-là, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les émissions de gaz à effet de serre, quand on regarde ce qu'elles sont, se déclinent très souvent à l'échelle locale. Finalement, les secteurs d'activité qui émettent des gaz à effet de serre, vous avez le transport, une grosse partie, donc c'est par définition locale, le logement, c'est aussi grosse partie par définition locale, l'agriculture, alors, beaucoup dans l'Aquitaine dont je vais parler, c'est l'agriculture, mais aussi, quand on parle d'énergie nouvelle, alors il ne s'agit pas, il s'agit plutôt d'empêcher les émissions de gaz à effet de serre en substituant autre chose, ce sont aussi des choses qui très souvent sont locales, donc il y a beaucoup de choses qu'on crée au niveau local pour des éléments de confort de vie et puis aussi, qui peuvent servir à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, il y a un lien entre ce qu'on peut faire en termes d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Ce lien, on ne l'a pas beaucoup exploité dans le passé. Moi, j'ai donné quelques exemples ensuite, on ne va pas le faire maintenant, et donc il faut essayer de... Donc c'est un lieu de travail et c'est pour ça que, même s'il y a le risque de se recroqueviller sur soi-même, d'oublier les pays qui sont plus vulnérables, c'est quand même une chose qui nous a paru, moi et tous les collègues, intéressante à poursuivre. Alors voilà, vous avez ici les deux volumes qu'on a faits, ces deux volumes assez gros, qui ont été édités soigneusement grâce à la région aquitaine. On a mobilisé 400 personnes à peu près, qui toutes sont des responsables de laboratoires. On a essayé de regarder l'ensemble des disciplines scientifiques qui peuvent être impliquées. Ça va depuis les grands problèmes climatiques à grande échelle et la physique qui les sous-tend, jusqu'à des problèmes de droit environnemental ou des problèmes sociaux, des problèmes... On a quelques exemples ensuite, beaucoup sur l'agriculture. On a quelques trous qui sont un petit peu difficiles à couvrir. On s'est présenté comme la communauté académique. Moi, j'étais personnellement très content. Un des gros problèmes qu'on a eu en tant que communauté académique, c'est de jamais être mandaté. De jamais être mandaté. Donc là, on a été un peu mandaté pour... Je regarde la pendule en pensant que c'est l'heure depuis un moment, mais ce n'est pas l'heure. C'est celle-là et il faut faire attention. Donc... Voilà. Alors, quand on regarde une région donnée, elle n'échappe pas à ce qui se passe à grande échelle. Donc, vous voyez les températures dans la région bordelaise, dans la région aquitaine, tout entière, grande aquitaine même, nouvelle aquitaine, et ça augmente. Ça augmente même plus que la moyenne globale. C'est 1,5 degré à peu près sur cette période-là, donc de 1950 à 2015, ce qui est beaucoup. Il y a des choses associées. Alors, c'est très difficile pour les précipitations, et je vais passer un petit peu vite maintenant là-dessus, mais c'est beaucoup plus facile sur un certain nombre d'autres paramètres. Les sécheresses agricoles, elles sont claires, elles augmentent. Et... On a une augmentation qui est... qui est notable, qu'on peut mesurer. Vous avez un chiffre là qui est donné, 6 à 7 % de... Donc, je vais passer ce là qui est compliqué. Je vais juste dire que dans une région comme celle-ci, on dépend quand même aussi largement de structures qui sont les cyclones, les anticyclones, toutes de la zone eur-atlantique. Et en fait, on n'a pas un climat qui nous intéresse pour comprendre ce qui se passe, mais des climats. Il y a des structures privilégiées du système climatique, et ces structures privilégiées, elles sont peu changées par le réchauffement climatique, mais par contre, à l'intérieur de chacune de ces structures, on a des changements qui peuvent être le résultat du réchauffement et qui peuvent être assez marquants. Par exemple, ici, on est en... en hiver. Vous avez ici ce qu'on appelle un blocage. C'est un anticyclone qui se pose sur la région hivernale et il fait très froid. On voit ici, c'est quelque chose... Donc, c'est quelque chose qui peut devenir plus intense avec le temps. Vous avez le contraire en haut. Et si vous regardez l'autre diagramme qui est un diagramme d'été, vous avez la situation qui est correspondue à peu près à ce qu'on a connu cet été, c'est-à-dire une dépression... un anticyclone, pardon, qui est fortement... Il y a aussi du grec... et qui est fortement implanté ici et surtout... Et dans ce cadre-là, qui est surtout sur les océans, en fait, cet anticyclone, et sur les continents, il y a... c'est beaucoup plus sec. Et vous avez une situation comme celle-ci qui peut durer très longtemps et puis on voit que cette situation monte un petit peu. Donc, on a plusieurs configurations, ce qui veut dire que si on veut protéger un territoire à l'échelle locale, il faut protéger de plusieurs formes de vulnérabilité. Il faut définir ces formes de vulnérabilité et il faut se protéger de plusieurs formes de vulnérabilité. Alors, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, mais il faut le prendre sur un mode systémique. Alors, c'est la deuxième chose qui nous a le plus impressionnés avec le nombre de personnes qui avaient un savoir par rapport au changement climatique dans les régions qui est inutilisé aujourd'hui parce qu'il faut le dire, pratiquement aucune décision se prend sur la base de ce que disent les scientifiques et encore moins par rapport à ce qu'ils disent sur le futur. D'ailleurs, aucune décision pratiquement, et j'ai parlé hier avant-hier avec des gens au ministère qui font des chaussées ou de... Voilà. Effectivement, il y a très peu de décisions qui se prennent en fonction du futur. Alors, le futur, on en voit les signes quand même. Alors, j'ai essayé avec un collègue de Nyssal de montrer ici un petit peu les choses qui peuvent se produire dans une région. par exemple, en suivant le fil de l'eau, l'eau vient des montagnes en partie, elle suit les rivières. Les rivières sont, quand on les regarde l'été, là où on fait pousser du maïs de manière un peu un peu exagérée quelquefois, en Aquitaine, on a finalement moins d'eau l'été, l'eau de la neige fond plus tôt et puis moins d'eau aussi parce qu'il y a de l'évaporation, donc des étiages plus bas, donc une biodiversité changée, une santé changée et puis les rivières elles servent aussi à différentes choses. On a de l'hydroélectricité, on a des centrales nucléaires qu'il faut refroidir et puis les zones littorales elles sont menacées et parmi la menace il y a le relèvement du niveau de la mer qui s'impose à tous mais il y a aussi le changement du débit des rivières et vous avez ici les zones qui sont menacées sur la Gironde qui sont toutes en rouge dans le travail donc il y a des zones importantes qui sont directement menacées. Donc à l'échelle de la gestion d'un territoire on doit avoir une pensée systémique par rapport à ces problèmes-là et je pense que c'est très important de voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles en termes de mesures qu'on peut prendre. Alors ce qu'on a essayé de faire dans ces deux rapports ces deux choses la première c'est de proposer des actions qui sont plus en ligne avec ce que j'ai dit c'est-à-dire protéger les territoires et puis essayer d'avoir quand même une diminution des émissions de gaz à effet de serre et puis on a essayé aussi d'écouter les gens je vais en parler juste après. Alors vous avez ici les thèmes du premier rapport je laisse scanner rapidement je ne vais pas dégrader ça mais pour montrer qu'il y a beaucoup beaucoup d'éléments qu'on a pris en compte puis on a fait un deuxième rapport donc cinq ans après pour deux raisons la première c'est qu'on était on avait besoin d'une mise à jour d'un certain nombre de choses et puis l'autre c'est que la région avait grandi avec des domaines nouveaux et on voulait aussi donner dans ce cadre-là un poids plus important à tout ce qui était social. Donc tout ça c'est des choses qui ont permis de mettre en place quand même un ensemble d'éléments avec lesquels on est allé alors je dis on je suis le parisien de l'équipe donc je suis le plus loin des scènes mais je n'ai pas essayé de participer on est allé voir beaucoup de villes il y a eu une vingtaine de villes qui ont été visitées par alors on a donné un nom à Climaterra qui ont été visitées par Climaterra et alors tout ça est strictement bénévole de notre part on a voulu se mettre à l'écart du politique et ne pas être lié fortement même si la région était très accueillante à bien des égards et donc on a essayé de regarder comment on pouvait partager ce savoir. Alors je donne quelques exemples de choses qui montrent qu'on peut être bien reçu il y a un domaine très sensible dans le domaine en Aquitaine c'est le problème de l'eau tel que je l'ai décrit juste avant avec de l'eau qui est utilisée pour des cultures extensives de maïs en été et ces cultures servent surtout à de l'exportation et pas consommées sur place donc c'est sous le regard un peu inquisiteur et un peu désapprobateur très fortement désapprobateur de beaucoup d'ONG alors ce qui est ce qu'on a essayé alors quand je dis on c'est vraiment des collègues de mettre en avant c'est le fait qu'on devrait avoir une unité de la ressource on doit essayer pour une région comme celle-ci de définir l'eau qui est disponible et de partager ensuite cette eau et on peut voir que ces choses-là sont assez bien reçues moi j'ai été frappé de voir dans beaucoup de réunions quand les scientifiques prennent la parole il y a un certain un certain respect donc on est content parce qu'on a été mandaté puis parce qu'on a été un petit peu écouté ce qui est assez rare dans ces problèmes-là et je pense qu'il y a moyen de faire avancer les choses à cette échelle-là de manière effective alors il y a beaucoup d'autres domaines où on se rend compte que la réflexion qui se fait par les scientifiques au plus près de ce qui se produit est une réflexion qui peut être utile quand on regarde là c'est une c'est la pêche alors il y a une petite civilisation de ce qui est l'Aquitaine ici on voit un endroit le bassin d'Arcachon le bassin d'Arcachon c'est là où il y a le seul port de l'ancienne Aquitaine pratiquement pour la pêche avec si on attend à l'exception du Pays Basque très au sud et puis de sous-lac très au nord donc on a un seul port dans une zone qui est soumise à l'érosion une zone dunaire donc soumise à l'érosion par le vent avec des changements climatiques dont on ne mesure pas exactement ce qu'ils seront et donc des petits bateaux des petits bateaux donc en fait il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le futur c'est une région qui nécessairement se restrape ça fera de la pêche avec des petits bateaux probablement des espèces locales il y a beaucoup de choses effectivement comme ça qu'on peut essayer de caractériser à partir du croisement de différentes sciences et de différentes connaissances un domaine par exemple qui nous a frappés et je crois le dernier exemple que je prendrai c'est l'urbanisme il n'y a peut-être pas de domaine aussi important que l'urbanisme parce qu'il conditionne la santé et maintenant on vient de des civilisations qui sont partout des civilisations urbaines ce dont on s'est rendu compte en région aquitaine quand on a fait le premier rapport c'est qu'en gros il n'y avait aucune étude sur l'adaptation de la ville au changement climatique on pouvait trouver des études sur comment la ville maintient enfin essaie de diminuer son empreinte carbone et c'est une chose l'empreinte carbone et c'est autre chose d'essayer de protéger la ville de vagues de chaleur qui viennent d'ailleurs en partie et qui sont inévitables et c'est les deux qu'on cherche à réconcilier bien sûr donc ça commence à venir il commence à y avoir une architecture qui se développe un urbanisme qui se développe en lien avec ces enjeux là et c'est des enjeux importants vous pouvez voir ici sur une la manière dont Bordeaux se construit ressemble un petit peu à celle de Paris en rejetant assez loin les gens qui viennent travailler ensuite dans le centre de Bordeaux tous les jours et aussi avec un centre qui est soumis à des îlots de chaleur importants et là c'est un îlot de chaleur pris par un drone et entre le centre et ici à peu près 7 degrés d'écart donc là il y a une chaleur importante c'est des choses qui ont des impacts de santé très forts voilà on peut parler du mix énergétique on peut parler de beaucoup de choses je vais m'arrêter et je vais laisser la dernière slide avec quelques mots plus généraux je pense que aujourd'hui la question que nous posent beaucoup de gens quand on fait des exposés de ce type c'est qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire alors là il y a je voulais mettre quelque chose qui apparemment n'a pas sorti il y a une phrase que j'aime bien c'est dire que le changement l'universel l'universel c'est le local sans les barrières et je pense qu'il faut être vraiment dans cet état d'esprit il faut si on veut travailler à une échelle locale c'est pas pour cette échelle c'est aussi avec une pensée qui va un peu plus loin et qui est aussi une pensée qui peut donner un peu d'envie de faire des choses et moi c'est ce qui m'a le plus rassuré disons en région aquitaine c'est qu'en fait l'intérêt porté pour la région qui est celle de tout le monde est très fort et conduit à beaucoup d'eux alors au-delà il y a quelques mots clés que j'ai voulu mettre la première chose c'est médiation éducation écoute on est allé je l'ai dit c'est on c'est un on qui me prend en compte mais je ne suis pas le dominant et on a appris beaucoup en fait dans ces efforts là de médiation et donc être capable d'écouter ce que disent les agriculteurs sur la manière de passer au bio sur la manière de changer de mode agricole de prendre des décisions dans ces domaines là c'est extrêmement important et je pense que c'est une dimension qui est clé il y a ensuite le fait que la recherche que l'on fait dans nos laboratoires n'est pas toujours adaptée à ces enjeux on aurait besoin par exemple d'un suivi actif de l'environnement régional c'est à dire être capable on peut croiser des tas de données des données de chaleur avec des données sur toutes les espèces animales sur les matraciens sur les tout ça existe tout ça existe tout ça mais il n'y a nulle part en fait de lieu où on peut mettre tout cela ensemble et si on mettait un thésard sur un travail qui consisterait à regarder un petit peu après j'ai montré toutes ces sécheresses agricoles après chaque sécheresse agricole qu'est-ce qui se passe sur la faune la flore etc c'est un travail qui serait légitime aujourd'hui je pense que le travail principal du thésard serait de rassembler toutes les données d'essayer de trouver les manières de les écrire et de les rassembler dans des codes d'informatique cohérents pour le moment tout ça ne se fait pas facilement et on est très loin d'un suivi actif de l'environnement régional l'autre chose c'est d'être en anticipation de ce qui se passe on peut prédire on peut prédire ce qui va se passer dans les 20 prochaines années on sait que c'est pratiquement écrit donc les inondations qu'on a vues ces derniers jours dans le sud-ouest de la France elles sont très probablement en tout cas autant qu'on puisse en juger aujourd'hui appelées à se renouveler alors qu'est-ce qu'on fait en attendant on attend la prochaine ou est-ce qu'il y a des actions à prendre et aujourd'hui il y a eu très peu de choses qui se sont prises comme action anticipative et puis j'ai mis solidarité en dernier voilà sur éducation je vous dirais un mot en plus puisqu'on est quand même dans un lieu d'éducation c'est qu'aujourd'hui la compréhension de ces enjeux est très faible très très faible il y a des enquêtes qui sont faites à Sciences Po qui montrent que en gros si on demande à quelqu'un ce que c'est que l'effet de serre personne qui comprend à peu près les éléments ça fait une réponse non soufflée c'est 15% de la population à peu près qui comprend qui fait la différence entre ce qu'est le réchauffement par l'effet de serre ou par les moteurs des voitures ou avec l'ozone donc on n'est pas en situation d'avoir une pression de l'opinion publique qui soit très forte alors il y a depuis quelques années on voit la classe des jeunes les jeunes qui se manifestent fortement c'est quelque chose qui a des bons et mauvais aspects mais globalement c'est quand même je pense quelque chose qui était fortement attendu les gens qui ont mis en place la COP21 n'imaginaient pas que ça puisse marcher sans quelque chose qui joue le rôle de moteur on laisse les états libres de prendre leurs décisions il faut qu'il y ait un rappel et le rappel ça ne peut être que l'opinion publique et donc de ce point de vue là il y a quand même quelque chose de nouveau on espère que ça prendra une forme adéquate dans les années qui viennent voilà je vais m'arrêter là merci je suppose que ça va susciter un certain nombre de questions dans la salle je peux passer le micro merci de les courbes que vous avez montré au début sur les proportions des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui augmentent donc de façon brutale à partir des années 50 si on ne fait rien ou pas assez est-ce que ça signifie que les températures vont suivre le même chemin c'est-à-dire augmenter indéfiniment ou est-ce qu'il y a des phénomènes de saturation possibles alors il y a bien sûr à partir d'un certain niveau des problèmes de saturation ils ne sont pas là où on croit quelquefois il y a eu des débats autour de ça ce qui fait l'effet de serre c'est effectivement l'absorption du rayonnement infrarouge par des gaz qui sont dans l'atmosphère mais c'est aussi la température à laquelle se fait cette absorption et la température d'émission finale vers l'espace donc tant qu'on est capable de faire monter ce niveau d'émission vers l'espace un peu plus haut donc vers les températures plus froides le système ne sature pas le système saturera si jamais on arrive à faire augmenter le niveau de CO2 de manière telle que finalement la température d'émission rejoigne la tropopause mais tant qu'on n'est pas là ça va augmenter après l'absorption elle-même aussi peut saturer au bout d'un moment elle est plutôt logarithmique que linéaire mais logarithmique à des échelles qui sont quand même encore importantes donc oui il y a des fenêtres de saturation mais on n'en est pas très proche aujourd'hui on est même assez loin moi j'ai une question sur le dernier mot-clé que vous avez mis solidarité parce qu'en matière par rapport au changement climatique sur l'aspect qu'est-ce qu'on peut faire pour le freiner ce que j'ai observé dans les expériences que j'ai faites c'est qu'il y a un espèce de l'aspect théorie des jeux c'est-à-dire si moi je fais un effort que les autres n'en font pas je vais perdre par rapport à eux j'ai pas envie donc je le fais pas donc je voudrais savoir si dans votre expérience qui est très intéressante au niveau local avec une région si vous avez vu ce genre de comportement changer si justement vous avez vu la solidarité en action qui faisait qu'on arrivait à faire des choses finalement c'est très difficile parce que je pense que quand on parle la solidarité dont vous parlez c'est très souvent une solidarité consiste à regarder les actions un petit peu personnelles que font les gens et c'est vrai qu'on a on a beaucoup dans le monde actuel en fait de gens qui veulent dire qu'est-ce que je peux faire moi tout seul alors moi je suis une génération post-68arde c'est pas tout à fait comme ça qu'on réfléchissait on se dit plus qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble et effectivement je pense qu'on est dans les deux les deux choses sont nécessaires très probablement c'est très difficile de juger la première celle qui est une forme de prise de décision qui se veut exemplaire qui va entraîner les gens autour de soi je sais pas si ça marche honnêtement j'ai pas beaucoup d'exemples en fait j'ai pas beaucoup d'exemples qui permettent de voir ça il y a une certaine émulation sur la prise de vélo sur des mais elle est pas elle est pas considérable en fait on voit d'autres pays où les gens prennent le vélo pour des tas de raisons je pense que ce qui est ce qui nous a manqué beaucoup c'est aussi une capacité d'émulation pour dénoncer un certain nombre de choses et un exemple un exemple qui m'a frappé cet été c'est Bolsonaro qui a pris le pouvoir au Brésil alors c'est effectivement pas le rôle de la science de dire que l'élection a été volée ça peut être celle du citoyen mais en disant clairement qu'on allait mettre exploiter la forêt la forêt amazonienne la forêt amazonienne c'est une forêt qui a à peu près 100 millions d'années en tout cas qui n'a pas été touchée par les glaciations donc avec une biodiversité qui est extrêmement ancienne sans aucun rapport avec la biodiversité de nos territoires à nous et cette biodiversité se trouve dans la végétation le sol est très pauvre et puis la végétation interagit avec l'atmosphère donc ce que font les gens là-bas qui est très clair aussi c'est de dire on va exploiter le sol pour faire du soja pour faire des choses comme ça et puis comme il est très pauvre on va rebrûler un petit peu la forêt de loin en loin parce qu'on ne peut pas rester toujours sur le même sol très pauvre est-ce que en tant que scientifique on a quelque chose à dire par rapport à ça moi j'étais un peu mortifié qu'on ne dise rien et que ce soit le président de la république qui le dise dans des conditions un petit peu particulières donc il y a toute une échelle de choses qu'on doit faire qui vont depuis effectivement le niveau personnel jusqu'à des prises de conscience un peu plus globale et oui je pense qu'il y a quand même une évolution dans tous ces domaines là mais elle n'est pas facile facile à mesurer et elle suit une période où il y avait quand même l'idée de faire de la politique c'est mal elle est encore très forte dans nos labos on a eu des débats des débats internes c'est encore très très fort alors ça dépend de ce qu'on appelle effectivement l'émulation bonsoir merci pour cet exposé il y a une question qui m'est venue tout de suite à l'idée c'est je comprends très bien que ça soit beaucoup plus dur à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale de faire bouger les politiques parce qu'il y a beaucoup d'intervenances et complexes donc à l'échelle locale c'est beaucoup plus simple et on voit bien que les exemples marchent que les villes se mettent au bio enfin bon mais quand on voilà quand on envise un problème qui est un problème mondial et qu'on a en face de soi une mondialisation de l'économie je me demande comment on peut faire pour réfléchir à des solutions locales par exemple quand vous prenez l'exemple de l'agriculture et du maïs dans cette région là aujourd'hui on voit bien qu'avec la mondialisation les éleveurs français se mettent à vendre du lait en Chine parce que ça coûte moins cher d'envoyer le lait de Bordeaux à Pékin que de Bordeaux à Paris à cause de voilà des choix des super tankers et du prix que ça coûte et du fret tout ça et puis qu'en même temps les Chinois sont très intéressés par notre lait et du coup ils l'achètent beaucoup plus cher donc on rentre dans une économie qui est complètement voilà mondiale et comment arriver à stopper justement et à prendre des décisions locales pour stopper tout ça si vous voulez c'est ce que j'ai dit il y a enfin ce que j'ai dit j'ai pas dit ça exactement comme ça mais c'était en pensant à des choses de ce type on est on est à n'importe quelle échelle contraint par des échelles plus larges qui nous dirigent et qui nous gouvernent donc je pense que l'avantage de l'échelle locale au sens où je l'ai dit mais ça peut être à un niveau plus bas municipal régional cantonal je sais pas c'est celle d'être au niveau où se fait le travail où se font les émissions de CO2 où se font voilà et de manière qui est un tout petit peu générique qui permet de prendre des décisions qui peuvent avoir une portée qui va au-delà des individus voilà moi je vais pas plus loin que ça je veux pas dire que ce qu'on a fait est héroïque c'est juste essayer d'avancer dans ce domaine là c'est vrai qu'on est contraint par ce problème mondial de manière très forte aujourd'hui et que ce qu'on peut faire est limité par ça c'est un problème dont j'ai pas la solution et donc après on a le choix entre différents types d'actions entre différents types je pense qu'on peut pas oublier ces échelles effectivement mondiales il faut pas il faut pas donc il faut essayer de lier ce qui peut se faire à ces différentes échelles une des raisons qui fait que on m'a trouvé assez intéressant ou au moins passionnant de travailler à l'échelle régionale c'est le côté éducatif moi j'ai des collègues qui n'arrêtent pas de prendre leur voiture pour aller dans les villages ils font ça peut-être pas prendre la voiture mais ils peuvent pas aller en vélo décemment et ils sont âgés parce qu'il n'y a que les gens un petit peu âgés qui trouvent le temps de faire ça les jeunes n'ont pas le temps les jeunes scientifiques mais c'est je pense qu'il y a il y a il y a une prise de conscience qui ne peut venir que du contact c'est à dire donc quand je disais qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent ce que c'est que l'effet de serre c'est probablement pas l'école peut jouer un rôle important mais c'est probablement aussi par des contacts qui ne sont pas des contacts de professeurs à élèves que les choses pourront se faire donc je crois que c'est une chose qu'on peut imaginer aussi apporter dans un travail à une échelle régionale Est-ce que l'évolution de la population à l'échelle mondiale mais qui est différente selon les territoires a un impact important sur le climat est-ce qu'il est pris en compte est-ce que c'est pas plus facile en Europe et le vieillissement de la population dont on connaît assez bien les évolutions est-ce que ça a été étudié est-ce que c'est un impact important est-ce que c'est est-ce que c'est primordial ou pas c'est clair que le fait d'être comme j'ai dit tout à l'heure on est bientôt 8 milliards sur cette planète et on était 3 milliards moins de 3 milliards à l'époque où je suis né donc c'est quelque chose qui joue un rôle majeur c'est un rôle très très difficile à envisager pour des tas de raisons parce que les causes qui font qu'on a une augmentation de population sont très différentes selon les régions du monde chez nous c'est parce que l'âge la durée de vie augmente la durée de vie il y a des endroits où c'est un petit peu un système comme autrefois on essaie de faire beaucoup d'enfants parce qu'il y en a beaucoup qui décèdent vite donc globalement moi j'essaie de regarder je ne suis pas spécialiste mais la pauvreté sur la planète diminue en pourcentage mais pas en valeur en valeur absolue c'est à dire que si on regarde la très grande misère il y a toujours un milliard à peu près de personnes en très grande misère ça n'a pas beaucoup changé et ça a un impact bien sûr c'est des gens qui sont là qui bougent qui veulent exister qui veulent donc je pense que et par ailleurs il y a une très très grande injustice climatique parce que les régions les plus vulnérables climatiquement c'est les régions de la zone intertropicale on ne voit pas très bien sur les courbes de température au sol parce que ça ne se passe pas au niveau du sol très souvent ça se passe au niveau des grands voies convectives des sécheresses et donc ces régions très vulnérables sont des régions très pauvres dans beaucoup de cas pas toujours il y a des régions qui fonctionnent bien et et donc on est dans un dans un système où c'est très difficile de savoir à qui on s'adresse quand on dit il faudrait être moins nombreux il faudrait il faudrait à inventer on a vu toutes les critiques qu'a reçues la Chine quand elle a essayé de manière un peu brutale de diminuer sa population si on compare la Chine et l'Inde aujourd'hui il y a peut-être une certaine forme de rationalité dans ce qui a été fait même si c'était brutal même si c'était contraire à beaucoup de choses auxquelles on croit donc voilà moi je sais que c'est un problème qui est très difficile et qui en fait est suffisamment difficile pour que personne n'y touche vraiment depuis des années mais au niveau politique mais au niveau des études oui il y a beaucoup d'études qui sont faites ce qu'on peut dire quand même c'est que les migrations principales se fondent dans un même continent aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de migrants mais il y a beaucoup de migrants qui sont sud-sud qui sont des pays allés sud au sud qui bougent parce qu'il y a des zones qui deviennent non vivables qui bougent dans leur continent bonsoir j'ai deux questions vous avez montré la complexité du système climatique et finalement vous avez montré deux courbes où on associe l'augmentation de la température ou l'anomalie des températures avec une augmentation de concentration de gaz à effet de serre il y avait des travaux dans les années 90 de Hansen qui montraient que aussi la variation des anomalies de température était due au système planète-soleil et aussi à la présence de gaz à effet de serre donc du coup pour peut-être clouer le bec au climato-sceptique peut-être définitivement est-ce qu'il y a une relation directe est-ce qu'il y a des études qui ont montré une relation directe entre la concentration de gaz à effet de serre et la température c'est-à-dire que si on en met plus ça augmente si on en met moins est-ce que ça diminue c'est très compliqué à mesurer au niveau de l'échelle mondiale ça c'est la première question la deuxième question c'est l'expérience à Climatera a-t-elle été déjà faite ailleurs pas en France bien sûr mais dans d'autres pays et avec suffisamment de recul pour voir un impact des solutions qui éventuellement ont été proposées et mises en place sur le climat local alors pour la première question qui est le rôle du soleil versus le rôle des gaz à effet de serre je pense que oui il y a beaucoup d'études et si vous voulez c'est pas des preuves qui sont toujours directes il n'y a pas moyen d'avoir une autre planète à côté de la nôtre sur laquelle on fasse des expériences les planètes en question sont les planètes numériques c'est les nôtres donc avec ces planètes là on sait que les gaz à effet de serre sont pratiquement la seule manière et je dis pratique c'est à dire d'un côté pratique d'un côté effectif la seule manière d'expliquer le réchauffement brutal qui a eu lieu récemment et qui n'est absolument pas en phase avec les fluctuations solaires et donc ça c'est une différence par rapport à l'époque de Hansen on a vu plusieurs cycles solaires depuis et il n'y a pas de phase entre ces cycles soleil et puis ce qui s'est produit comme les fluctuations qu'on voit sont plutôt des fluctuations naturelles sont plutôt des fluctuations liées à El Niño ou La Niña même au processus solaire donc oui il y a quand même une vraie certitude même si les expériences de laboratoire on sait en faire les expériences de laboratoire elles montrent toutes que l'effet de serre ça réchauffe après c'est la mise en contexte dans un cadre plus large qui est difficile mais on voit bien dans le contexte qu'on s'est recréé avec les modèles que c'est bien le cas je dirais qu'à ce stade on n'aura jamais 100% d'assurance mais la charge de la preuve est complètement à renverser que quelqu'un trouve une autre forme crédible de réchauffer la planète au rythme où elle se réchauffe qu'il ne soit pas les gaz à effet de serre pour le moment il n'y a pas de proposition sur la table alors l'autre chose c'était sur ce qui a pu se faire dans d'autres pays c'est difficile à savoir parce que chacun réfléchit chacun a des idées il y a beaucoup de pays qui ont des idées pratiques on parle dans le Sri Lanka pas le Sri Lanka le Bangladesh il y a des pays où on dit il y a des solutions qui sont prises qui sont quelquefois des solutions ingénieuses pour se protéger des cyclones chacun fait chacun fait son travail dans sa région et c'est très difficile à comparer en France on a eu une position de l'état qui est une position assez dure l'adaptation ne devait pas se faire l'adaptation c'était quelque chose je ne sais pas si c'est volontaire mais c'est le résultat de ce qui a été fait pendant des années et c'est quand même vrai aussi au niveau mondial c'est à dire quand on voit l'usage des fonds verts qui sont des fonds destinés aux pays pauvres et en voie de développement quand on voit la répartition de ce qui est destiné à faire de l'atténuation c'est à dire comment ces pays là peuvent contribuer à la diminution des émissions de gaz effet de serre ils en émettent déjà pas beaucoup mais encore moins et puis ce qu'on leur laisse pour essayer de s'adapter aux conséquences de ces changements alors qu'ils en souffrent fortement dans leur région c'est déséquilibré il y a beaucoup plus d'argent sur la diminution des émissions de gaz effet de serre que sur l'adaptation locale donc je dirais qu'il se passe partout des choses je ne pense pas que l'équilibre de ces choses là soit tout à fait correct c'est une bagnage et une litote alors j'ai repéré encore trois questions en attente et on s'approche assez dangereusement de l'heure qui est sur la pendule de gauche je propose que ça soit à peu près les dernières questions oui je vais me faire l'avocat du diable autour de moi on me dit mais diable l'augmentation des températures ne peut pas avoir que des conséquences négatives on pense au Canada on pense à la Russie première c'était une remarque j'aimerais avoir votre réaction deuxième remarque sur l'adaptation est-ce que on sait tous que quand on monte en montagne par exemple les températures diminuent est-ce qu'il y a eu des choses localement ou pas sur ce changement d'urbanisme on peut l'appeler comme ça merci alors pour la première oui bien sûr il y a toujours eu des gagnants et des perdants et pendant la seconde guerre mondiale aussi on ne peut pas dire que la seconde guerre mondiale était une bonne chose mais il y a eu des gagnants aussi donc c'est la nature c'est la nature de notre monde il y aura des gagnants il y aura des gagnants dans ce qui se passe et c'est pas pour ça que nécessairement on désire ce futur là alors la deuxième question j'ai déjà sur l'habitat de montagne ah oui alors oui il y a beaucoup de travaux dans notre rapport on a consacré deux chapitres à la montagne deux chapitres parce qu'on a les Pyrénées au sud et puis les Limousins au nord et que c'est pas facile de mettre la personne qui avait fait le chapitre sur les Pyrénées n'a pas voulu mélanger ça avec un chapitre sur des montagnettes je caricature je m'amuse un peu donc on a des montagnes assez diverses en termes de ce qu'elles sont dans les Pyrénées il y a effectivement ce que vous dites l'étagement en altitude qui joue un rôle majeur et qui a été très étudié il y a des espèces qu'on cherche à protéger donc il y a vraiment un mouvement d'espèces très important qui traverse la frontière depuis l'Espagne qui remonte vers le nord et ça pose des problèmes de conservation qui sont des problèmes difficiles qu'est-ce qu'on fait est-ce que sont bienvenus les espèces qui viennent du sud c'est des réfugiés d'une autre forme ou est-ce que donc c'est un vrai problème mais c'est très étudié oui c'est très étudié alors l'espèce humaine bon d'accord je comprends mieux la question mais l'espèce humaine c'est quand même un peu le même sort est-ce qu'il est bienvenu ou pas est-ce qu'il est bienvenu ou pas c'est quand même la même chose je pense qu'il faudrait qu'il soit bienvenu oui donc moi j'avais deux questions c'était par rapport aux incendies qu'il y a dans que ce soit la Taïga l'Amazonie en Afrique et qui sont liés parfois du coup à l'exploitation humaine par des gens qui sont en situation donc de grande misère augmentée par les risques climatiques est-ce que du coup en fait ces risques climatiques qui augmentent les situations de misère créent des cycles vicieux et est-ce que ça va être un danger de plus en plus grand dans le futur est-ce que du coup en fait par exemple les risques comme la fonte des glaces les modèles qui existaient par exemple pour la fonte des glaces ou alors les incendies de forêt ou la sécheresse qui ont été revus récemment vont changer les modèles sur le court terme et moyen terme de risque de régulation en fait des gaz à effet de sphère la première partie c'était la première partie c'était plus sur les effets du changement climatique sur la visage et la vulnérabilité alors ça c'est quelque chose qui a été étudié pas par des climatologues comme moi mais par beaucoup de sociologues de gens qui d'agronomes aussi parce que c'est souvent lié à ça et oui c'est un vrai risque ce que vous dénoncez c'est un vrai risque le fait de cycle la perte il y a des forêts qui ont été perdues pour faire du bois de chauffage c'est clair donc c'est un vrai risque aujourd'hui c'est des forêts qui sont qui ont patrimoine un patrimoine génétique exceptionnel et qui disparaissent parce qu'il y a du monde et parce qu'il faut se chauffer donc ça c'est un c'est une réalité alors pour l'autre question je m'excuse je suis fatigué votre question c'était est-ce que les grands incendies qu'il y a eu ah oui oui ou la fonte naturelle de certaines parties alors tout ça c'est des symptômes de choses qu'on peut anticiper donc il y a une réalité derrière ça qui est très probablement la réalité du changement climatique on n'aura pas de preuves absolues événement par événement mais ce qui rend ce qui rend la situation quand même qui rend le diagnostic assez probable c'est le fait que ça se passe dans les deux hémisphères c'est-à-dire si on était vraiment dans un système où les événements venaient un peu au hasard on aurait plutôt des choses qui sont spécifiques à un hémisphère là on a la fonte des neiges par exemple la fonte des glaces se fait dans les deux hémisphères donc c'est pas très évident de trouver un mécanisme autre que les gaz effets de serre pour faire ça donc on efface un diagnostic alors est-ce que ce diagnostic va conduire à des emballements ça c'est beaucoup plus difficile à dire le mot emballement est un mot qui je dirais ne m'emballe pas parce que c'est un mot qui souvent est utilisé sur un mode sur un mode qui un petit peu d'abandon face au problème d'abandon je veux dire on refuse un petit peu de se confronter aux choses et puis on dit qu'on va vers des apocalypses des choses je crois qu'on n'en est pas là on est vers des situations qu'on comprend à peu près qui peuvent évoluer dans un sens qu'on ne connait pas mais je pense qu'il faut essayer pour le moment de travailler avec ce qu'on sait ce qu'on comprend je voudrais savoir si l'eau atmosphérique c'est à dire souvent de vapeur voire gouttelettes a une contribution à ce nom vous avez présenté c'est à dire à effet de serre à effet de serre et à effet de serre et à effet de serre à effet de serre ou les particules à effet de serre qui sont mises en... qui produisent des effets directement liés aux activités humaines pourquoi ? parce que en fait si vous regardez l'océan ce qu'il évapore c'est des choses monumentales et ce que peut évaporer les activités humaines et le cycle de l'eau directement lié aux activités humaines c'est assez faible par contre la rétroaction sur le chauffage des gaz à effet de serre de type vapeur d'eau ou des nuages est énorme c'est à dire que dans nos modèles la vapeur d'eau les nuages l'effet d'albedo de la surface peuvent aller jusqu'à doubler tripler voire un peu plus le réchauffement climatique ça a été quelque chose d'assez ironique dans notre cas parce qu'on avait beaucoup d'articles de journaux à un moment qui nous disaient regardez les climatologues ils ont oublié la vapeur d'eau ils ne savent pas ce que c'est que la vapeur d'eau dans nos laboratoires je dirais que 80% des gens ont travaillé pour essayer d'assurer le niveau de ce qu'était la rétroaction liée à la vapeur d'eau et pour trouver des exemples des situations similaires à ce qui peut se passer dans le futur et être capable de vérifier ce que disaient les modèles voilà donc oui en fait sans le facteur 2 de la vapeur d'eau on ne peut pas non plus expliquer les réchauffements ou les eaux qu'on a aujourd'hui on a besoin de ça pour être en phase comme je l'ai dit entre ce qui se réchauffe et ce que prévoient les modèles on a besoin de ce rôle de la vapeur d'eau qui double à peu près pour donner un chiffre simple le réchauffement donc c'est énorme mais ce n'est pas directement lié aux activités humaines c'est une rétroaction sur les activités humaines alors comme on avait eu des questions essentiellement posées par des messieurs je suis heureuse de tendre le micro à une dame pour la dernière question je reviens sur bonsoir et merci pour la présentation donc je reviens sur votre rapport donc j'étais sensible à ce que vous avez dit sur la manière de présenter les choses avec l'unicité des ressources sur un territoire donné comment faire en sorte de démultiplier ces rapports dans d'autres sur d'autres territoires est-ce qu'il faut est-ce qu'il y a des préconisations unir par exemple des climatologues sur dans une région donnée qui travaille avec des politiques et des personnes des habitants de la zone et où est-ce qu'on accède à ces données là comment il faut les produire etc alors très très modestement on essaie de faire un club un peu des régions où il y a des gens qui veulent faire des choses similaires donc il y a il y a des gens côté PACA qui travaillent très bien en fait en Occitanie il y a il y a une capacité de de frappe je dirais en termes de de compétences c'est un domaine où il y a Météo France où il y a le CNES donc je pense qu'ils devraient essayer d'en faire un peu plus et ils ont ils ont agi quand même dans un domaine très précis ils ont créé à un moment donné ce qu'on appelle le train du climat qui s'est promené qui s'est venu vraiment de de cette région là de ces gens là il y a il y a aussi la région Rhône-Alpes où il y a des gens qui travaillent aussi sur donc c'est de faire des réunions annuelles pour essayer d'inciter à ce que ça se développe voilà c'est très c'est assez modeste ce qu'il faudrait c'est que ça soit comme ça a été dit à un moment à un niveau international il y a il y a dans des autres pays je n'ai pas été très spécifique dans ma réponse par exemple au Québec il y a un grand groupe qui s'appelle Ouranos qui depuis des années travaille sur l'adaptation au changement climatique donc il se passe des choses il se passe des choses il faut les effectivement c'est bien d'arriver à les fédérer parce que ce qui est bien c'est d'échanger par rapport à tout ce qu'on peut faire dans une région d'échanger sur les pratiques et sur les sur ce qui est sur les idées en fait qu'on peut avoir par rapport à ça je vais vous remercier tous et toutes pour votre présence je propose aussi qu'on remercie à nouveau le conférencier ainsi que les équipes merci 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 merci